C'était sans doute l'un des dénouements les plus attendus de l'amour et dans le pré-2021. Le public avait quitté Franck complètement désemparé, car il avait laissé partir Cécile. Il l'avait donc contacté dans l'espoir qu'elle lui pardonne. Est-ce chose faite ? Lors de son aventure, le sylviculteur et maraîcher de 46 ans a un temps hésité entre Annelise, une professeure de lettres de 40 ans, et Cécile, une employée dans un laboratoire d'analyse sensorielle de 43 ans. Cela ceste finalement jouer à un détail, le fait que la prétendante comparée Aline Renaud ne souhaite pas emménager rapidement avec lui à cause d'un projet professionnel. Ayant compris, après une discussion avec la maman de Franck qu'il ne voulait pas de relation à distance, Cécile a fait le choix de partir. « Ça a été très difficile pour moi », a confié la prétendante aux yeux revolvers. S'il ne l'avait pas retenu, Franck a ensuite fait part de ses regrets à Karine le marchand. Il a révélé qu'il avait recontacté et qu'elle lui avait demandé du temps pour encaisser ce qu'il s'était passé. Fortement encouragée par ses enfants, elle gardait ses distances. La présentatrice lui a donc conseillé de leur écrire une lettre pour les convaincre de sa sincérité. « On fait un pacte. Si tu viens avec elle au bilan, si est-il que tu as réussi à créer un petit lien avec les enfants », avait déclaré la grande amie de Stéphane Plaza. « Bonne nouvelle, si est-il ensemble que Cécile et Franck sont venus au bilan ? » « J'ai écrit une lettre à un enfant. J'ai rencontré le plus jeune, ainsi que la maman de Cécile. Je pense que ça s'est bien passé. » « Point, si est-il un peu plus dur pour l'aîné qui a 18 ans ? » « Il lui faut du temps, chose que je comprends. » « Donc je lui ai envoyé un courrier, a révélé l'agriculteur. » Dans sa lettre, il a expliqué qu'il vivait une histoire d'amour avec sa maman et qu'il comprenait tout à fait que cela puisse être difficile à vivre pour lui. « S'il n'a pas donné de réponse, Franck garde espoir car il sait que la situation est délicate. » « Durant 9 ans, Cécile a vécu seul avec ses deux enfants. » « Ils sont donc fusionnels et se sont protégés les uns les autres. » « D'où le comportement du jeune homme qui n'a pas apprécié le comportement de Franck. » « Pourtant, ce dernier en est certain, elle est la femme de sa vie. » « Il a donc sorti les rames pour la conquérir alors qu'à l'origine, la prétendante avait pris la décision de lui fermer son cœur. » « J'ai dit que je voulais bien lui parler pour essayer de comprendre. » « Point, après on s'est revu et il a ressorti les rames du canoë, a-t-elle confié ? » « Et cela a fonctionné. » Ordinaire pudique, Franck est plus tactile et lui dit « Je t'aime assez facilement. » Une fin digne d'un conte de fées. « Je t'aime assez facilement. » « Je t'aime assez facilement. » « Je t'aime assez facilement. » Sous-titrage ST' 501